Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce 1er juin pour vous parler d'un projet qui me tient énormément à cœur. Le revue en titre, c'est en lien avec le mois des fiertés. Nous commençons le mois de juin. Qui est le mois des fiertés ? Un mois de fierté et de célébration pendant laquelle nous mettons en avant les informations, témoignages, créations de la communauté LGBTQIA+. Pour la petite minute historique, la première gaffe ride fut organisée en 1970 par Brenda Howard en référence aux éveux de Stonewall. C'est en produite en juin 1969, donc l'année précédente. Ce sont des émeutes organisées par des personnes bisexuelles, gays, lesbiennes, transgenres, bransexuelles également. En réponse à une très violente descente de police, c'est en produite dans un bar gay de New York, dans le quartier de Grenade Village. Je vous recommande fortement de vous renseigner à ce sujet. Ce sont des événements majeurs et fondateurs. Comme je l'ai dit, c'est un mois de célébration, d'informations et de souvenirs. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre ma petite pierre à l'édifice et de proposer un projet intitulé « Les livres des fiertés ». Je ne pense pas être la seule à utiliser cette expression, honnêtement. C'est un projet qui a lieu sur Instagram et qui commence aujourd'hui. Je vais publier chaque jour de ce mois-ci un livre, un ouvrage écrit par une personne de la communauté LGBTQIA+. Il est important pour moi de soutenir cette communauté, de soutenir ma communauté et j'ai enfin la possibilité matérielle et le temps de le faire. J'ai tendance à ne pas vouloir créer de séparation parmi les livres que je présente. C'est-à-dire que je ne crée pas forcément des catégories propres à certaines catégories de personnes, à certaines minorités. Je tends plus, dans un espoir vaguement utopique à mon sens, à vouloir mélanger le plus possible de livres, à faire passer les livres de tout le monde et les mettre à égalité. Mais je pense aussi que c'est très important de mettre en avant certaines personnes, certains modèles, parce que tout le monde n'est pas représenté à la même hauteur dans la littérature et dans tout le reste de la société, bien entendu. Mais là, je me concentre sur les livres aujourd'hui. Parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que certains et certaines d'entre vous ne vous sentez pas représentés par ce que vous lisez, par qui vous lisez. Ça peut aider de découvrir ces personnes, de découvrir que l'on n'est pas seul, parce que non, vous n'êtes pas seul. Vous le verrez, j'ai essayé de proposer le plus de diversité possible dans mes recommandations. Que ce soit sur les questions de genre, d'identité, d'orientation sexuelle, mais également de genre littéraire, de personnes connues, populaires et d'autres inconnues, beaucoup plus spécifiques, des ouvrages de fiction, des ouvrages de non-fiction. De façon à ce que tout le monde, chacun et chacune, puisse s'y retrouver dans un ouvrage, selon ses goûts, selon ses affinités, selon ses propres questionnements personnels. Je ne veux pas que quelqu'un soit laissé sur le bord de la route. Il y a de tout, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les personnes. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive, il n'y a que 30 jours en juin. Et je ne propose que des livres que j'ai lus tout d'abord et que j'ai aimés ensuite. Bien entendu, je n'ai pas tout lu. Je lis ce que je peux emprunter, ce que je peux acheter. Donc cela restera à un certain niveau forcément les livres que je vais proposer. Et c'est la raison pour laquelle je vous encourage, vous également, à poster en commentaire ici, sous cette vidéo, mais également tous les jours sur Instagram. Donnez vos avis, donnez vos propres recommandations de livres, de films, de documentaires, de témoignages si vous le souhaitez, de tout ce qui peut avoir trait à ces questions. Parce que c'est important d'en parler, de les mettre en avant. J'ai fait exprès ces deux dernières années de ne pas trop parler de ces livres, parce que je savais que j'avais envie de proposer cette vidéo. Je suis ravie de pouvoir parler de ces livres de fierté, parce que je les aime et je pense que c'est important. J'espère que vous les aimerez également, que ça pourra vous aider sur certains points, peu importe ce qu'ils sont. J'essaierai de proposer une vidéo en fin de mois ou en début de mois de juillet, récapitulant peut-être tous ces livres, parce que peut-être que vous n'avez pas Instagram, peut-être que vous n'aimez pas particulièrement lire dessus, et que vous préférez la relation que l'on a par vidéo, par écoute, par visuel. Donc je vais essayer de le faire, mais je ne promets rien. Si vous voulez être sûr de voir toutes les recommandations de ce mois-ci, c'est sur Instagram que ça se passe. Je conclue ainsi cette petite vidéo. J'espère que le projet vous plaira, que vous prendrez autant de plaisir que j'en ai pris à sélectionner ces livres et à en parler. Je vous reçois dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Au revoir !